Musique On commence par torréfier les fruits secs. Dans un premier temps, on préchauffe le four à 170 degrés. On place les fruits secs, ici des noisettes, sur une plaque de cuisson. Puis, lorsque le four est chaud, on les place à l'intérieur. On laisse torréfier pendant 20 minutes à 170 degrés. Pendant la cuisson des fruits secs, on prépare le caramel. On prépare une plaque recouverte de papier cuisson pour couler le caramel. Pour le caramel, on pèse 140 g de sucre dans un bol. On place une partie de ce sucre dans une casserole que l'on met à chauffer à feu vif. On garde à proximité le reste du sucre. Pour contrôler la cuisson du caramel, on ajoute progressivement le sucre dès que le caramel commence à prendre une couleur légèrement ambrée. On effectue cette opération plusieurs fois. On va permettre de contrôler plus facilement la cuisson du caramel. Le caramel est prêt lorsqu'il a une jolie couleur ambrée et présente à sa surface une légère écume. On arrête alors la cuisson en coulant ce caramel sur la plaque. On laisse tranquillement refroidir ce caramel pendant une trentaine de minutes, de même que les noisettes. Une fois que l'ensemble a refroidi, on utilise un bon mixeur dans lequel on place les noisettes, puis le caramel que l'on casse, attention ça peut couper. Puis on va mixer par à coup, jusqu'à obtenir un ensemble bien onctueux et légèrement liquide que l'on va couler dans une boîte de conservation. On peut conserver ce praliné pendant un mois au frigo. Sous-titrage Société Radio-Canada